Choisir le nombre de billets correspondant à chaque position pour avoir 7391,027. Alors 0,27 on peut le voir comme 27 millièmes ou bien comme 0,10, 2 centièmes et 7 millièmes. Alors on commence par le chiffre le plus grand, le 7 qui est ici. Celui-ci représente des milliers, donc c'est 7000 et donc c'est 7 billets de mille. On va compter 7 billets de mille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 3 ici c'est des centaines, donc c'est des billets de 100 et on doit avoir 3 billets de 100. 1, 2, 3. Le 9 c'est des billets de 10, donc on en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et puis enfin les unités. Ici on en a une unité, donc c'est 1. Ensuite on a 0,10, donc on ne coche, on ne prend aucune pièce de 1,10, de 10 centimes. Ça serait des pièces de 10 centimes. Ensuite le 2 en fait c'est 2 centimes et il nous faut 2 centimes. Donc 1 centime et 2 centimes. Des centièmes, mais comme on parle de monnaie c'est des centimes. Alors ensuite le 7 c'est le terme des millièmes. Donc lui il en faut 7, il faut 7 millièmes. 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Bon, effectivement si on interprète ça en termes de... Il n'y a pas vraiment d'interprétation des millièmes en termes de monnaie, mais bon c'était pour compléter l'exercice. Alors voilà, on a terminé. On va vérifier la réponse. Et voilà, c'est bon. On va vérifier la réponse.